le montant des dépôts que la banque que les banques doivent conserver en réserve et la banque que les banques doivent conserver en réserve et les banques doivent s'exprimer en réserve obligatoire. Le réserve obligatoire est le réserve la banque faite. Dès le nispement, le pourcentage qui a le coefficient de réserve obligatoire, savons-nous? Le réserve occidentaire est le réserve est le réserve obligatoire qui est le réserve occidentaire. Il y a le réserve bancaire. Ou le mèche des réserves excédentaires, des réserves facultatives et des réserves obligatoires. Question numéro 8. Le pourcentage des dépôts que les banques doivent conserver. Donc, c'est le pourcentage des réserves obligatoires. Et nous avons dit le pourcentage qui a la coefficient des réserves obligatoires. Le coefficient est par rapport à 1 sur la 1 sur la 1, et bien sûr que la coefficient. Une fois que c'est par rapport au maximum, la coefficient est par rapport à 1 sur la 1 sur le C, qui est possible d'affredir que au 100% et de PVC. Au niveau des réserves obligatoires, des réserves obligatoires des réserves obligatoires, par rapport à 1 sur le M, car il n'a une Nouvelle dans le départ. La Afrique la Vétique les réserves obligatoires 10%, 15% ou 20%. parce que le coefficient de l'office obligatoire a été touché tout ce que les monétaires ont été touchés parce que la banque n'a plus de conserver et la banque n'a pas été touché et le coefficient de l'office obligatoire n'a été touché avec le multiplicateur le multiplicateur monétaire. m'artabtine et r'tibette à l'axi. Et d'artabt à la coefficient de réserve qu'est-ce que c'est le multiplicateur monétaire ? T'la à la multiplicateur monétaire la coefficient qu'est-ce que c'est ? Je vais vous t'avoir la question numéro 3. Lorsque la banque centrale achète des obligations d'État, la banque centrale shred les obligations d'État à une banque. À une banque. Je n'y mets maintenant à la shred. Shred les obligations d'État à une banque. Alors, à l'axi, les réserves bancaires. C'est un mot sacré, sacré. C'est-à-dire qu'il y a l'achat, la vente, l'axe. L'axe, la vente. Lorsqu'une banque achète des obligations d'état à la banque centrale, alors les réserves du système bancaire et la base monétaire, toutes choses égales par ailleurs. Lorsqu'une banque achète des obligations, c'est l'axe, donc non je n'ai pas l'a La fixe, la vente, la vente, la vente. La vente, la vente, C'est une banque qui a acheté une banque qui a acheté une banque. C'est une banque qui a acheté une banque qui a acheté une banque qui a acheté une banque. C'est une banque qui a acheté 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 une banque. nous vous demandons ce qui est que elles se voient alors je vais sortir le ferien et bien là la même question la même question c'est la question numéro 6 c'est un individu ou une entreprise qui vend des titres à l'État à la banque centrale encaisse le chèque de paiement à l'heure de la réserve bancaire c'est un individu ou une entreprise qui vend des titres d'État qu'est-ce que c'est le mot qui vend des titres d'État les titres d'État l'État a fait un chèque l'État a fait un chèque nous avons un chèque un chèque à croire mais on voit à la banque centrale encaisse le chèque de paiement qu'est-ce que c'est le mot encaisse on a fait un chèque de paiement l'État a fait un chèque de paiement l'État a fait un chèque de paiement La priorité, c'est un gain de gazettebunker, c'est normal, c'est normal. Mais maintenant on va avoir dit que c'est normalement plus strict, car il faut dire que la gazettebunker n'a plus strict. On peut faire plus de gazettebunker. C'est normalement plus strictement la gazettebunker qui se passe plus de gazettebunker. Mais on va avoir une circulation plus bliée. Je vais te dire que c'est un peu plus centréisque. chapitre qui s'est venu à l'achat d'open market sur les réserves d'affaires dépendamment de la forme sur laquelle les vendeurs des titres conservent le produit de la vente oui à trop n'est-ce pas qu'il est bien il a un qu'ici il a mis l'encaissement il a mis l'encaissement les réserves ou la la masse monétaire 4 qui me dit il donne l'effet d'un achat à l'open market l'hier normalement la création monétaire mârtab tab blafa mrtab tab chèkl d'aigle flous qui l'a de khalliwa si ce produit est conservé sous la forme d'achat à l'open market n'affecte pas la réserve idem si ce produit est conservé sous forme d'eau l'achat à l'open market taba n'affecte pas la réserve ma kata attarche la réserve ailleurs si c'est produit qui conservé sous forme d'eau l'achat à l'oeuvre La Libye est en train de se dérouler au bout d'un pays. La Libye est en train de se dérouler. Mais la dernière, elle est en train de se dérouler. Mais les gens qui ont fait d'apport. Les investissements qui ont fait en train de se dérouler. Mais ils ont dit qu'elle a fait le banque. Quelle banque est la multiplication de monétaires ? La création de monétaires. C'est-à-dire que si on produit cette forme de dépôt, les réserves s'accroient. Si une entreprise mette de titre d'état central, elle peut soit déposer le chèque reçu, soit l'encaisser dans les deux cas. C'est-à-dire que si une entreprise mette de titre d'état central, elle peut soit déposer le chèque reçu, soit l'encaisser dans les deux cas. C'est-à-dire que si une entreprise mette de titre d'état central, elle peut soit déposer le chèque reçu, soit l'encaisser dans les deux cas. C'est-à-dire que si une entreprise mette de titre d'état central, elle peut être déposer le chèque reçu. C'est-à-dire que si une entreprise mette de titre d'état central, elle peut être déposer le chèque reçu. C'est un membre du secteur privé non bancaire. Non, bancaire ou la bancaire, c'est-à-dire qu'il va falloir. Vente à un titre d'état, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration de la création. On change de biot de la masse monétaire. Via, va, mai. Donc, la masse monétaire va augmenter. Pourquoi va augmenter, parce qu'il y a une création monétaire, qu'il y a un achat. Achat, la douleur, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la masse monétaire. Mais les réserves vont demeurer un changement. Ou, oui, il y a un achat qui est bien. Il y a un achat qui est 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 un achat. Ou, évidemment, les pièces en circulation qui est un achat qui est un achat qui est un achat. Question numéro 8. Pour laquelle, parmi les suivants, la variation de la réserve sera-t-il nécessairement différente de la variation dans la base monétaire ? Pour lesquels, parmi les suivantes, ce n'est pas pour les marchands. Il sera nécessairement différent de la variation de la base monétaire. Il faudra que la variation de la base monétaire soit différente de la variation de la base monétaire. Donc, l'open market a un individu qui encaisse le chèque. Je pense qu'il y a un achat, mais avec l'enquissement de la base monétaire est différente de la base monétaire. Mais ce qu'il y a ? Il y a une pièce en circulation. Donc, l'open market a un individu qui encaisse le chèque. Lorsqu'un membre du secteur privé non bancaire retire des billets à partir de son compte bancaire, un membre du secteur privé retire les billets de son compte bancaire. Il faut mettre les billets de monétaire automatiquement sur le chèque bancaire. Mais cette licence ne fait pas d'unおお plus unique. Ceci est déjà un déjeuner ici. Maintenant, il faut faire éxer le chèque, dans l'entreprise, le chèque bancaire n'a la base monétaire a un individu, mais le chèque bancaire n'a pas d'un individu. Daqui, on n'a pas quoi de monétaire par la base monétaire, ça n'a pas de coaguer l'éducative, vous n'avez pas de la banque. Vous n'avez pas de la banque, les coffres, les gazelles, les gazelles, mais les cotes n'ont pas de l'éteinte. Si la coefficient de gazelle est 10%, une banque peut augmenter ses prix autour de 2 ans. Nous disons toujours 10% peut augmenter les prix en plus de 1 sur la coefficient de gazelle. 1 sur la 10% est 10%. Si la coefficient de gazelle est de 10%, une banque peut augmenter ses prix autour d'un montant maximal qui est équivalent à 10% de ces gazelles excédentaires. Non. 10 fois ces gazelles excédentaires. 10 fois ces gazelles excédentaires. Ces gazelles totales. La coefficient de gazelle obligatoire est de 10%. elle peut augmenter ses prix. La banque peut augmenter ses prix. Elle est à l'autor de 1 sur la 10%. 1 sur la 10% dans la 10% des dépôts initials. 1 sur la 10% des dépôts initials. Je pense qu'il y a 10 fois, c'est normal, mais 10 fois c'est une réserve excedente, c'est 10 fois le dépôt initial, c'est normal, c'est vraiment le problème, c'est à l'autorité, c'est à l'autorité, c'est à l'autorité, c'est à l'autorité, c'est à l'autorité. C'est à l'autorité En plus, 10 fois le gâin de l'excédentér? Non. Pourquoi? Parce que 10 fois le dépôt initial. 10 fois 10 gâin de l'excédentér? Non. Pas 10% de l'excédentér. La raison est de la raison. 11% de l'excédentér? Non. 10% de l'excédentér? Non. 10% de l'excédentér? Donc, le gâin de l'excédentér peut être un peu. Je n'ai déjà parlé de cette question. Je n'ai déjà parlé de cette question. Si la banque centrale achète 100$ de titres à une banque qui n'a pas de réserve excédentér? La banque peut augmenter ses prêts. La banque centrale achète 100$ de titres à une banque qui n'a pas de réserve excédentér? La banque peut augmenter ses prêts de 100$ de titres à une banque qui n'a pas de réserve excédentér? Donc, la banque peut augmenter ses prêts de 100$ de titres à une banque. La banque peut augmenter ses prêts de 100$ de titres à une banque qui n'a pas de réserve excédentér? Je pense que la réponse est oui. Je pense que la réponse est oui. La banque peut augmenter ses prêts de 100$ de titres à une banque qui n'a pas de réserve excédent? La banque peut augmenter ses prêts de 100$ de titres à une banque. La banque peut augmenter ses prêts de 100$ de titres à une banque qui n'a pas de réserve excédent? La banque peut augmenter ses prêts de 100$ de titres à une banque qui n'a pas de réserve excédent? La banque peut augmenter ses prêts de 100$ et se tuyèment les prêts de 100$ de titres à une banque qui n'a pas de réserve de 100$ de titres à une banque qui n'a pas de réservecurre. Sous-titrage ST' 501